Le terme de costumier, c'est un terme un peu générique qui recouvre beaucoup de fonctions différentes. Un costumier, c'est quelqu'un qui gère sur un plateau les costumes qui ont été faits par le créateur de costumes. C'est quelqu'un qui loue des costumes et qui a un stock qui permet de faire toute la figuration de différentes époques. C'est quelqu'un qui fabrique les costumes et c'est vrai que c'est des métiers complémentaires, indispensables les uns aux autres. Pour ce qui est du tournage, moi je sais que je tiens beaucoup à être là autant que je peux, parce que tant que les choses ne sont pas dans le cadre, ce n'est pas fait. Là, il y a des costumiers qui interviennent, qui sont les costumiers de plateau, qui sont responsables de l'habillage bien sûr, mais de l'entretien et des raccords. Moi je dirais que j'ai à charge de dessiner d'une manière virtuelle, mais de dessiner des personnages, des caractères. Et que pour ça, j'ai besoin de l'aide de tous les costumiers. Ça commence évidemment par la lecture d'un scénario sur l'époque, le contexte, les personnages. Et ensuite, c'est l'interprétation qui doit bien sûr s'accorder avec la vision qu'en a le réalisateur, la vision qu'en a le décorateur, la manière dont le chef opérateur va l'éclairer et puis les comédiens, bien sûr, qui ont leurs mots à dire. Non, mais leur participation à apporter, bien sûr. Il n'est pas question de mettre quelqu'un dans une enveloppe, il est question de travailler pour que le comédien ou la comédienne devienne le personnage. Alors la démarche pour ce film-là est la même que pour tous les autres, c'est-à-dire qu'on parle de ce qu'on a comme nourriture, c'est-à-dire justement les informations, qu'elles soient littéraires ou qu'elles soient picturales ou photographiques. Personne n'a été plus photographié que cette famille et que particulièrement Jackie Kennedy, qui en plus était une espèce d'icône de mode au-delà d'être la première dame. Donc évidemment, on touchait à quelque chose d'extrêmement délicat parce qu'il n'était pas question de rater ça avec une comédienne qui n'avait rien des mesures et des proportions de Jacqueline Bouvier. Le but, c'est justement, ce n'est pas de faire des costumes, c'est de rendre crédible, c'est d'emmener le spectateur dans l'histoire et que d'entrer, il y soit bienvenu et que ça fonctionne. La fenêtre était très étroite parce qu'il y avait des choses à recopier, à adapter aux mesures de Nathalie Portman pour en faire de l'image iconique. Et puis, il y avait aussi d'autres impératifs comme celui de passer du noir et blanc à la couleur, comme c'est le cas pour ce tailleur Dior qui était de ce rouge, qu'on a ramené par la teinture à être vraiment ce rouge, mais qui, par contre, dans les images d'archives en noir et blanc, passait d'un gris, une espèce de gris très clair que ce rouge ne rendait absolument pas. On a donc dû faire le même dans une espèce de rose gris pour que ça raccorde avec les images d'archives. On était dans un créneau assez étroit pour ce qui est purement créatif. Comment est-ce que Véronique, qui s'occupait justement de ces costumes-là, a dû adapter, interpréter les patrons, retrouver les gestes et les techniques de ces années-là. Il n'y a pas la souplesse des jersey d'aujourd'hui. Donc tout ça, c'est une sensation de l'époque qui est vraiment importante et qu'on essaye de trouver quelle que soit l'époque sur laquelle on travaille. Parce que c'est ce qui donne l'authenticité, de la manière dont le corps habite le costume. Il y avait bien évidemment les problèmes de tissu à trouver, mais c'est vrai que là, c'est très particulier aussi. Ce costume rose, si on n'a pas déjà vu en photo, je ne sais pas comment on a fait. Et c'était en plus ce rose, mais ce rose à rendre avec un traitement d'image particulier. Et donc, impossibilité d'utiliser le tissage qu'on nous proposait de refaire, parce qu'on avait retrouvé la maison qui avait fait ce tissage original. Et impossible, parce qu'il fallait d'abord faire tous les tests de différents roses pour savoir lequel serait le bon pour rendre celui-là. C'était incontournable d'avoir ce rose-là. Donc on a fait plein de tests de couleurs avec la caméra avant de savoir ce qu'on allait faire comme teinture pour avoir ce rose-là. Tous ces impératifs font partie de la palette avec laquelle on va réussir à faire les choses. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501